Musique Bonjour ! Depuis la fin du XXe siècle, nos chercheurs ont découvert un blanchissement anormal des coraux sur la grande barrière de corail, près de l'Australie. Ce phénomène est lié à l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'air. Comment l'augmentation de la quantité de dioxyde de carbone atmosphérique impacte-t-elle les organismes marins ? L'augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique entraîne le réchauffement climatique et donc le réchauffement des océans, comme le montre ce graphique. Il existe un parallèle entre l'augmentation du dioxyde de carbone en rouge et la température atmosphérique en bleu. L'augmentation du dioxyde de carbone atmosphérique entraîne également l'acidification des océans, comme l'explique dans sa conférence Sophie Martin, qui est chercheuse au CNRS à la station biologique d'Héroscoff. Mais lorsque le CO2 augmente dans l'atmosphère, il augmente aussi dans l'eau de mer, pour former ce qu'on appelle de l'acide carbonique, qui est une forme instable et qui va libérer les ions H+, dans l'eau de mer. Et plus il y a d'ions H+, dans l'eau de mer, plus le pH diminue. On peut montrer qu'en augmentant la quantité de dioxyde de carbone dans l'eau, on baisse le pH de l'eau. On a donc versé de l'eau dans deux béchères. Dans le béchère numéro 2, on fait rentrer de l'air grâce à un bulleur. Cet air est naturellement faible en dioxyde de carbone. Et dans le béchère numéro 1, on souffle dans l'eau à l'aide d'une paille pour enrichir l'eau en CO2 présent dans l'air expiré. Nous faisons donc un suivi du pH dans les deux béchères à l'aide de sondes. On constate que le pH diminue dans le béchère où l'on a introduit le dioxyde de carbone. On en conclut l'existence d'un lien entre l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'eau et l'acidification des océans. L'acidification des océans perturbe la fabrication des squelettes ou coquilles calcaires des organismes marins. C'est le cas notamment pour les coraux. Mais s'ils blanchissent, c'est à cause de l'augmentation de la température de l'eau. Face à ce stress thermique, ils expulsent des algues microscopiques avec lesquelles ils vivent en symbiose. Or, celles-ci leur donnent leur couleur et les nourrissent. Le ver de Roscoff réagit de la même façon que le corail, mais face à un stress acide. On peut l'utiliser comme modèle. Nous avons placé sous une loupe binoculaire des verres de Roscoff dans de l'eau de mer. Nous les avons soumis à un stress acide en baissant le pH de l'eau de mer. Ce changement de condition de vie entraîne leur mort. En filmant suffisamment longtemps, on constate que le ver de Roscoff se décolore car le stress acide qu'il a subi le conduit à expulser ses algues. Aujourd'hui, le milieu marin fournit encore une nourriture abondante. Mais demain, avec la suffiscation et le réchauffement des océans, quelles seront les espèces marines encore vivantes ? Pour éviter cette catastrophe, il nous faut agir dès maintenant pour limiter l'augmentation du CO2 atmosphérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada